Le Côte d'Arabie 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 Ce que je me rappelle, c'était que nous étions sur la rampe, donc sur le quai, où les wagons étaient alignés. Nous sortions, et ils ont commencé directement à faire un appel, les femmes et les enfants d'un côté, les jeunes de l'autre, les vieux, etc. On a commencé à faire la première sélection, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors bien entendu, il y a des gens qui ont fait à ce moment-là des bêtises, ils ont dit, si je vais me mettre dans un rang de plus vieux, j'aurai un travail plus facile. Je vais me mettre dans le rang des jeunes, j'aurai un travail plus dur. On cherche sa famille, on cherche les siens, rien du tout. Mettez-vous par rangée de 5, les jeunes par là, les vieux par là, il fait la sélection. Donc on est à peine sortis, on croit qu'on pourra prendre sa valise ou voir quelqu'un. Et alors, laissais-se avec une baguette de faria gauche ou à droite, et tu te retrouves dans une rangée avec des jeunes femmes, une autre rangée des femmes moins jeunes, mais jeunes encore. Des femmes avec des enfants, des vieilles personnes, et pour les hommes aussi. Un partisan qui a travaillé avec moi, qui avait 42 ans, était déjà dans la rangée des hommes vieux. Et que tous ceux qui se sentaient fatigués devaient aller à droite, n'est-ce pas ? Et qu'il y avait des camions qui les attendaient pour les mener au baraquement. Alors déjà, à ce moment-là, il y a à peu près la moitié des gens qui se sont dirigés vers les camions. Ils étaient tous crevés, effectivement, après un aussi long voyage. Moi, je ne sentais pas la fatigue parce que j'étais jeune, j'étais jeune et fort. J'étais encore en bon état. Et eux, voilà, ils se traînaient vers les camions. Et ceux-là, j'ai appris par la suite qu'ils avaient été menés immédiatement en chambre à gaz et au crématoire. Je t'ai appris par la suite. Merci.